Aujourd'hui, les banques n'autorisent pas des constructeurs à avoir ce qu'on appelle des gros signes de découvert, alors qu'on est constamment à flux tendu. Ce n'est pas normal, mais il faut impérativement qu'on soit aidé parce que nous devons bâtir un pays où il y a tout à construire. Et ça, franchement, je n'appuierai jamais assez dessus, mais il faut que ce soit les jeunes locaux qui le fassent, il faut que ce soit nous qui écrivions ce pays, c'est à nous de le faire. Et pour ça, effectivement, il faut que tout le monde nous aide. Joachim Karam, 36 ans, chef d'entreprise de la structure JOC BTP et promoteur immobilier. La promotion immobilière, ce sont des opérations, ce qu'on appelle en VEFA, donc c'est de la vente en état de futur achèvement. Je trouve un terrain, je conçois un projet dessus, je pose un permis et en fait, on fait de la vente sur plan à des futurs acquéreurs ou des investisseurs. Les gens pensent que les promoteurs et les constructeurs, on se gavent financièrement. C'est une utopie. C'est une utopie pourquoi ? Parce que le foncier coûte extrêmement cher et parce que maintenant, depuis quelque temps, nous subissons cette inflation monstrueuse. On subit aussi maintenant les délais de livraison, c'est-à-dire par exemple, des bateaux qui sont sur l'eau depuis le mois de février. Aujourd'hui, on est le 8 juin, les bateaux ne sont toujours pas arrivés. Dans les prévisions, ce n'est pas avant fin juin, début juillet. Donc aujourd'hui, on subit beaucoup de choses qui sont compliquées, qui font que c'est un métier passionnant, c'est une activité extraordinaire, mais qui est très difficile. Alors, il faut savoir que normalement, nous devrions sortir environ 3 à 5 000 logements par an en Guyane, aussi bien que des logements sociaux ou des opérations privées. Les difficultés sont les suivantes. Nous ne maîtrisons pas le foncier. D'ailleurs, en ce moment, par rapport aux élections législatives, beaucoup de candidats en parlent, mais je ne sais pas s'ils en parlent en ayant conscience réellement des difficultés que nous avons, ou si c'est juste pour faire joli, parce que c'était dans les accords de Guyane à l'époque. Mais nous ne maîtrisons pas notre foncier. Par exemple, un propriétaire terrien. Donc un propriétaire a un terrain de 3 hectares. C'est son terrain, il a un type de propriété. Un jour, il décide de vendre à Joachim son terrain. On fixe un prix. Tu peux être sûr que dans les 24-48 heures, il va recevoir un appel d'un organisme qui s'appelle le PFA, donc l'EFPAG, qui va dire qu'il bloque la vente. Que ce terrain-là, c'est eux qui doivent l'acheter. Et derrière, c'est eux qui vont vouloir me vendre ce terrain. Donc aujourd'hui, nous avons des difficultés, parce que nous ne maîtrisons pas le foncier. Comme je l'ai dit, on ne maîtrise pas le coût non plus des matériaux. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent, par exemple, des délais de livraison, que ce soit sur les villas, que ce soit sur les opérations pour les bailleurs, ou les opérations privées. Mais on prend du temps, parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas la matière première non plus. On est en Guyane, beaucoup de gens pensent que le bois, par exemple, est accessible, que le bois n'est pas cher. C'est complètement faux. Aujourd'hui, quand je commande une charpente pour une opération, il faut que je la commande 5-6 mois à l'avance. Et ma charpente en bois va me coûter extrêmement cher. Donc aujourd'hui, on subit énormément de choses qui font que le développement immobilier de ce territoire est très compliqué. Non, car ils ne sont pas soumis aux normes européennes. Tout simplement. Par exemple, le carreau que tu vas acheter au Surinam, tu ne pourras pas le faire arriver en Guyane, alors qu'il coûte beaucoup moins cher, parce qu'on considère qu'il n'est pas aux normes eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu s'approvisionner en bois avec les pays voisins. Clairement, on aurait pu le faire. Certains le font. Certains le font. Après, c'est à leur risque et péril. Parce qu'il y a un circuit qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Mais malheureusement, non, nous n'avons pas cette opportunité-là. Nous n'avons pas cette opportunité-là. Alors, la question est très pertinente. La question est très pertinente. Nous pourrions effectivement travailler clairement avec les collectivités. Par exemple, un des premiers freins, l'obtention d'un permis de construire. Les délais légaux pour un permis de construire, c'est deux mois. On pourrait avoir un permis de construire en trois semaines. Non, on les a en deux mois. J'entends que la charge de travail, etc. Mais on pourrait faire autrement pour avoir des permis plus vite. Ensuite, par exemple, par rapport aux opérations d'ordre social. Je vais expliquer à un promoteur comment ça se passe quand il décide de monter un projet pour un opérateur social. Je monte une opération de A à Z. Je monte une opération de A à Z. Je trouve un terrain. On monte une opération avec les archives, les équipes de maîtrise d'oeuvre, etc. Et en fait, cette opération, on la vend en bloc à un bailleur. Ce qu'il faut savoir, puisque ça aussi, ce sont des réflexions qu'on m'a souvent faites, que c'est des cages, que les logements sociaux sont des cages, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le prix de vente d'une opération pour un bailleur social, ce n'est pas Joachim qui détermine ce prix. C'est le bailleur qui me dit « Je t'achète ton opération, attends. » Parce qu'eux vont chercher un financement qu'on appelle la LBU. C'est la ligne budgétaire unique. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, des confrères se sont plaint de ça. Aujourd'hui, cette ligne budgétaire unique, elle est trop basse. C'est très simple. Je vais parler avec des vrais chiffres. Quand je fais une opération que je vends, pour avoir toutes les assurances, on demande au promoteur d'avoir une marge. Une marge promoteur entre 5 et 8 %. C'est-à-dire qu'une opération vendue 4,5 millions d'euros, le promoteur va gagner entre 300 et 350 000 euros. C'est infime par rapport à la charge de travail, par rapport à la pression. Parce qu'on parle quand même d'une opération de 16 à 18 mois. C'est infime. Parce que sur un chantier, je peux avoir des aléas, je peux avoir plein de choses. Aujourd'hui, il aurait fallu que les collectivités aident les opérateurs. Il faudrait vraiment que les collectivités aient la maîtrise du foncier. Parce que ça part de là aussi. Les opérations ne sont pas intéressantes. Parce que comme on ne maîtrise pas le foncier, comme ce n'est pas nous qui déterminons le prix du foncier, on subit ces aléas-là. Et il faudrait vraiment que les politiques, oui, aujourd'hui, s'inscrivent dans une démarche de partenariat, clairement, avec les opérateurs immobiliers, clairement. Alors, les maisons, c'est encore un autre sujet. Bon, je n'aime pas faire ce montage-là. Mais je vais parler au mètre carré. À une époque, nous étions capables de vendre des maisons entre 900 et 980 euros le mètre carré. Aujourd'hui, le constructeur qui ne va pas appliquer un prix entre 1100 et 1250 euros le mètre carré ne pourra pas livrer la maison à nos clients. C'est ça la réalité. Parce que le foncier coûte extrêmement cher sur Rémière-Montjoli, parce que tout le monde veut habiter à Rémière-Montjoli. Tous les jours, j'ai des clients qui viennent. « Ah, monsieur Karam, je veux habiter à Rémière-Montjoli. » À Rémière-Montjoli, le foncier, il est entre 200 et 250 euros le mètre carré. Donc, aujourd'hui, comme on ne maîtrise pas ce coût-là, comme on ne maîtrise pas ce coût, et comme je l'ai dit, dernièrement, les matériaux ont augmenté. Tout a augmenté. Donc, aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus construire de villa au même tarif qu'avant. Et ce qui est dommage, c'est que ce sont les primo-acquéreurs, donc les jeunes foyers guyanais, 20, 25, 30 ans, qui n'ont pas forcément des gros revenus. Eh bien, c'est malheureux parce qu'eux n'auront pas forcément accès à l'acquisition. Là où personne ne veut aller, Makoya, Soula, tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est une des seules zones. Après, bon, voilà, les communes, Monsignéry, etc. Mais comme ce sont des communes en plus qui ne sont pas forcément développées, les gens ne veulent pas y aller. Comme je te dis, aujourd'hui, tout le monde veut être soit sur l'île de Cayenne, soit sur Montabot, soit sur Susigny, Rémière-Montjoli. La Chaumière, à la Chaumière, le prix d'intérêt au mètre carré, il est à 180 euros. Aujourd'hui, non, la plupart des gens, parce que c'est normal, quand tu arrives à 25, 30 ans, que tu débutes, tu es dans la vie active, tu débutes, tu as un foyer, c'est normal que tu veuilles devenir propriétaire, que tu veuilles construire. Tu n'as pas forcément envie d'aller en appartement, surtout que les loyers en Guyane sur les appartements sont entre 900 et 980 000 euros. C'est une mensualité pour une maison. Sauf que malheureusement, tu pourras essentiellement aller sur Soulama Courrières. Sur la promotion immobilière, non, parce que comme je t'ai dit, je veux bien me distinguer entre la promotion immobilière et la construction de maisons individuelles. Parce que ce sont vraiment deux activités différentes. Sur la promotion immobilière, c'est tellement cadré que tu ne peux pas avoir d'activité illégale. C'est impossible. C'est impossible parce que sur la promotion, tu dois avoir énormément d'assurance. Tu as un paquet d'assurance auquel tu dois souscrire. Donc, c'est trop réglementé. Par contre, oui, sur la construction d'une maison individuelle, moi, ça m'est déjà arrivé, de recevoir des clients qui me disent, « Bon, voilà, je veux un T4 de 200 mètres carrés. » Je leur dis, « Ok, ce T4-là, il vaut 220, 230 000 euros. » Ils me disent, « Ouais, mais je veux un Kine. » J'ai quelqu'un qui peut me le sortir à 120 000 euros. Je leur dis, « Il faut aller avec celui qui fait à 120 000 euros. » Parce que moi, ça, je ne saurais pas le faire. Parce qu'effectivement, tu as des mecs qui ne vont pas forcément prendre toutes les précautions qu'un constructeur qui est soumis à des règles. C'est ce que je dis souvent, les règles de l'art, de la construction. On ne construit pas une maison. Ce n'est pas Joachim, quand je reçois un client, ce n'est pas Joachim qui dit comment je construis la maison. Je dessine un plan, mais après mes plans, je les soumets à un bureau d'études. Et c'est ce bureau d'études-là qui va me dire, « Ben voilà, on va faire la maison de telle et telle façon. » Donc oui, par contre, sur la construction de maison individuelle, oui, là, on subit clairement des fois de la concurrence déloyale et illégale. Plusieurs choses. La première, c'est que j'adore littéralement ce métier. Ça fait maintenant, en 2022, donc ça fait 11 ans que je fais ce métier. Je suis passé par toutes les branches. Puisque j'ai commencé d'abord comme commercial à Ville-Archipel. Après, j'ai été directeur commercial. J'ai travaillé pour des promoteurs. J'ai fait du suivi de chantier. Et quand, en 2018, j'ai eu cette opportunité de racheter une boîte de construction, je ne pouvais pas dire non parce que j'aime ça. Et puis, j'ai envie de marquer l'histoire de mon pays aussi. J'ai envie de laisser une trace parce que la pierre, c'est la seule chose qui reste. La pierre, c'est la seule chose qui reste. Et j'ai vécu longtemps à l'extérieur du pays. Et je me dis, ce n'est pas normal que nous, on n'arrive pas à développer ce pays-là. Ce n'est pas normal. Donc, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis convaincu que c'est par le biais de l'immobilier. Parce que, comme je te dis, c'est... Quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est passionnant. Tu ne comptes pas tes heures. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce métier. Ce métier, je ne l'ai pas choisi. Honnêtement, je ne l'ai pas choisi pour me gaver, comme beaucoup de gens le disent. J'ai choisi cette activité parce que, effectivement, je suis littéralement tombé amoureux. Je suis littéralement tombé amoureux de ce taf. Et oui, il faut qu'on soit aidé. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, il faut qu'on bâtisse ce pays. Il faut qu'on le bâtisse. Et il faut que ce soit... Alors, c'est dur, ce que je vais dire. Mais il faut que ce soit des jeunes locaux qui le bâtissent. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est très important. Parce que, qu'on le veuille ou non, pour qu'un pays aille, il faut que le secteur du BTP aille. C'est mathématique. 1 plus 1 égale 2. Donc ça, c'est primordial. C'est primordial qu'on soit aidé de toutes parts. Quelque chose de simple. Il faut que demain, nos élus nous permettent d'avoir des banques qui jouent le jeu. Aujourd'hui, les banques n'autorisent pas des constructeurs à avoir ce qu'on appelle des gros signes de découvert. Alors qu'on est constamment à flux tendu. Ce n'est pas normal. Mais il faut impérativement qu'on soit aidé. Parce que nous devons bâtir un pays où il y a tout à construire. Et ça, franchement, je n'appuierai jamais assez dessus. Mais il faut que ce soit les jeunes locaux qui le fassent. Il faut que ce soit nous qui écrivions ce pays. C'est à nous de le faire. Et pour ça, effectivement, il faut que tout le monde nous aide. Il faut que tout le monde nous aide. Parce qu'on voit le retard structurel qu'on subit. On peut le combler. Mais pour le combler, il faut que tout le monde marche main dans la main. Et avec la même idée, le même objectif.